PEGI 18 Call of Duty Warzone Regarde si j'appuie l'oeil y'a des putes qui apparaissent Hein ? Maman ? Bon Développé par Activision et sorti très récemment Ce jeu comme on l'appelle se situe dans un univers bien complexe Celui du... Oh non pas lui Oh encore putain Elède retour Le Battle Royale Ouais bon d'accord dit comme ça c'est pas ouf On aurait pu largement croire que les jeux Battle Royale étaient complètement finis Un genre a apparu récemment sous l'influence cinématographique japonaise puis américaine Qui aurait cru que soudainement une adaptation elle-même tirée de l'esprit brillant de Koshun Takami Aurait réuni 20 ans plus tard 100 gosses depuis un PC sur une même carte en 3D Qui l'eût cru ? Ta mère ! Ta dada ta mère ! Le concept 100 personnes sont larguées et s'entretuent sur une carte Se refermant au fur et à mesure du temps via une zone remplie de gaz La Killzone Le phénomène est tel qu'en 2018 une petite boîte située au fin fond de la Caroline du Nord Engendre près de 3 milliards de bénéfices La recette jeu gratuit est ouvert à tous dont les bénéfices principaux sont issus d'une boutique remplie de cosmétiques in-game Et comme tout marché concurrentiel chacun développe dans son coin son propre Battle Royale Imagine le monde du Battle Royale comme une salle de classe Certains sont... sont là Effectivement on va pas lier D'autres le sont un peu trop Allez pète moi le cueilleux Tu vas la fermer ta gueule ! Certains ont du mal à s'intégrer et d'autres ça fait 4 fois qu'ils ont redoublé Oh putain Oui ! Entrez ! Salut bande de fils de pute ! Licence préciseuse sortie très récente et surtout réalisme poussé Près de 6 millions de joueurs ont rejoint le jeu en moins de 24 heures après son lancement Bien plus que Fortnite et Apex réunis On peut même dire qu'ils se sont réunis pour pisser sur toi et ta mère la pute Voilà J'ai donc décidé d'enfourner ma mère De mettre mon parachute sur mon dos et de plonger dans cette aventure Bienvenue dans le test de... Bon avant de commencer il faut d'abord dans un premier temps savoir que je suis un expert du Battle Royale Avant de se lancer dans le jeu regardons un peu les menus 4 modes, 2 équipes et des niveaux On a argent sale, Battle Royale multi, solo entraînement Pardon, attends, je rectifie On s'en fout, on s'en branle et j'ai pas d'amis Voilà, là, comme ça c'est bien Côté équipe c'est un pur ramassis de clichés D'un côté t'as les gentils et de l'autre côté les... Question à qui confierais-tu ton scooter le temps que tu montes tes courses ? Bah en tout cas je sais pas Mais sûrement pas au mec qui porte un sac de course à la place de son casque Non mais c'est ridicule Là c'est pas l'homme qui est camouflé, c'est le camouflage qui est homme Cet homme n'est pas un trisomique comme les autres Qui a créé ses persos ? Non mais sérieux Regarde, regarde, la seule asiatique du game elle s'appelle Domino Ah mais regardez, même de l'autre côté ils ont osé appeler ce personnage Bon boula, ça reste encore à peu près convenable Bon je déconne, ça c'était pour la blague Bon après je crois qu'il y a eu un peu de légèreté dans l'air Le mec qui a été payé, il s'en battait allègrement les couilles Il s'est même endormi avec sa playlist Spotify Regarde moi ça, ils ont osé intégrer Calage Criminel et Booba Bon maintenant il est un peu temps de passer au coeur du sujet Jouons messieurs Mais c'est parti Non mais pute Non Attends, 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 je suis allé un peu trop vite Tu dois avant tout choisir ton drop Alors tu as le choix entre bander dur, le Nord Pas-de-Calais ou H-Fix Oh non vous êtes pas sérieux Alors je saute, j'encaisse, premier problème, les joueurs Qui dans ce monde a enfanté les mecs qui me tirent dessus alors qu'ils sautent en parachute ? Dénoncez vous ! Non mais on est d'accord, c'est les précoces du game La partie vient à peine de commencer, ils ont déjà tiré leur coup Oh non Alors salope Tu n'es vraiment pas très sympa Ouais ok, j'ai un naïen, un chameau Le chameau est mieux ailleurs Bon vas-y La différence par rapport à la concurrence c'est que là Non mais pas là Non mais c'est que là Oh putain mais c'est pas possible La différence c'est Qui ici ? Ici tu ne meurs pas, tu vas au Au goulag En gros on t'amène dans un cercle dans lequel tu dois affronter une personne en 1v1 avec une arme aléatoire et des gadgets Le gagnant est celui qui ressortira vivant du combat Et il sera donc ensuite redéployé sur la map Mais le goulag ce n'est pas qu'un simple lieu C'est une manière de vivre Comme en prison, divertis donc tes coéquipiers Tu te fais chier ? Tabasse donc quelques clochards On fuit car on ne veut pas être copain avec toi Poussuis-les donc jusqu'à ce qu'ils en crèvent C'est quoi ce skin ? Non je sais ce que tu veux Tu souhaites plutôt déstabiliser ceux qui se battent Que vas-tu faire ? Les insulter ? Non Prends plutôt cette pierre et lance-la sur ces immigrés Mais c'est complètement génial Mais tenez mon argent en prenez Après hors du goulag tu as toujours la possibilité de racheter un redéploiement Si ton partenaire pue vraiment sa mère Avec l'argent que tu as récolté tout au long de la game Comme quoi Lilian c'est assez pratique Rien n'est encore perdu Dis-moi Lilian T'as déjà vu Jésus de plus près ? Et par Jésus j'entends même Quelle indignité Mais après que veux-tu rajouter ? Le jeu réunit toutes les bonnes idées de ses concurrents Et ici on jette des cailloux sur des gens Mon argent putain ! Du coup j'ai établi une série de questions Dont on n'a pas forcément les réponses Comme par exemple Qui en temps de guerre laisse 1000€ comme ça par terre ? C'est comme si tu trouvais un taco success C'était caché merguez en plein milieu de l'Afrique C'est complètement raciste Mais oui putain pardon Deuxième question Qui va réparer toutes ces fenêtres ? Sérieux on est à peine à la première maison Et j'ai déjà cassé plus de vitres que de cul Attends comment ça c'est un bunker ? Comment ça y'a pas de fenêtre dans un bunker ? Les véhicules Question courte A quoi servent les hélicos à part nous casser les couilles ? J'ai tué le mec ! Je l'ai chmé ! Autre question As-tu vu ? Non as-tu vu ces joueurs qui laissent leur micro allumé juste avant de mourir ? Ok j'ai réussi Et dernière question mais pas des moins importantes Qui a coudé ce jeu ? Là on va rentrer dans les points négatifs Là on parle d'Activision Blizzard World of Warcraft, Diablo, Airstone, Overwatch, Call of Enfin j'en passe Et ils sont même pas foutus d'arranger leur serveur Alors bon c'est 1,150 joueurs sur une map Alors qu'en réalité ça va proposer une compotable à 90 joueurs Et donc du coup Que nous dit le support ? Redémarrer le routeur Redémarrer le routeur Non putain j'y avais pas pensé Après qui sait en période de confinement l'état a bridé les connexions Repoussant même la sortie de Disney plus en France Putain ! Ne t'inquiète pas Biké La putain de ta mère qu'on sera bientôt ensemble La putain de ta mère ! Bon après on pourra toujours relancer la faute sur la connexion Mais alors expliquez-moi après chaque game Pourquoi pour revenir dans notre groupe Nous sommes toujours obligés de relancer le jeu ? Vas-y attends Altel 4 Oh j'en ai plein de cul Ça te demande d'échouer Ohlala Pourquoi je me fais déconnecter sans arrêt pour aucune raison ? Et pourquoi je vois plus vos téléchargements de shaders que ma propre mère ? Et par pitié faites une mise à jour où vous réglez vos problèmes de son au lancement du jeu Et ça peu importe si tu descends ta barre en enfer Elle remontera toujours la partie d'après aux cieux Franchement vous avez vu Et c'est même pas moi qui exagère C'est juste insoutenable Enfin après je sais pas ce qui m'insupporte le plus Ça ou les cheaters Ok je peux pas avancer moi Quoi ? Mais qui a tué Ron Weasley ? Ouvrez un cloué d'eau Alors ça faisait le fier quand ça empruntait le chemin traverse Mais quand c'est le chemin qui traverse on rigole moins J'ai fait courir moi tu vas voir le rouquin là-bas Regarde Y'a même Voldemort qui s'y est mis au cheat Oh et la revanche est mignonne Vous êtes vraiment dégueulasse Mais pourtant ils ont annoncé une tolérance zéro contre les tricheurs Dans un article publié le 1er avril Ah ah on s'amuse bien le 1er avril dans les studios bizarres J'ai inventé les chaussures pouettes Qui ont-ils donc banni ? Portent-ils des noms ? Mange-t-ils en ce moment ? Sont-ils confinés ? Parce que bizarrement les cas post 1er avril se multiplient Bah vu que maintenant vous avez de l'argent Investissez-le partout mais sauf dans votre boutique Bah oui parlons-en de cette boutique Dans les autres jeux c'est mignon au temps normal C'est gentil quand ça propose des skins n'entai Des cosmétiques, du visuel Enfin quelque chose qui n'altère pas du tout la physionomie du jeu Ah Activision Ici dans la boutique tu n'achètes pas un skin Tu achètes l'arme et ses accessoires A fini de trimer pendant des jours sur la même arme Pour avoir un accessoire cheaté Parce que en échange d'une modique somme de 10 euros Tu pourras avoir ton arme exclusive avec 100 balles Au lieu de 50 par chargeur Une crosse dernier cri Boostant ta vitesse et tes stats Ce qui fait de l'arme pathétique au départ Une machine à mort ambulante Ton bazooka ça a un nerf à côté Mais par contre t'es pas sûr de l'avoir Ah bah quoi ? Bah qu'est-ce que tu croyais ? C'est pas aussi facile Quel plaisir d'avoir donné 10 balles dans le vent Pour un skin d'armes spécifique Pour une arme précise Et l'obtenir uniquement dans des conditions précises Pire investissement Ils auraient pu au moins nous laisser le choix De l'appliquer aux objets trouvés dans la faune Pas uniquement sur les caisses de largage d'équipement Après est-ce réalisable hein ? Ça je m'en fous Rien à foutre Mais bon à quoi bon Restons positifs Regarde t'as même un pouce pour faire ravaler ton sub Il a pété J'ai entendu lui faire prout Ça relativise hein T'as vu par rapport au fils que tu viens de te prendre Bon j'étais con aussi Mais pour ma faute j'avais que 25 ans J'étais sûr que j'allais me faire douiller Comme la dernière fois Ouais raconte pas ta vie non plus Mais du coup Que penser de Warzone ? Alors pour mon avis personnel La balance penche Le côté enfantant et constructeur de fortel n'est plus Et enfin quel plaisir de tirer sur un gars Sans qu'il pose un mur Ou qu'il se téporte chez son oncle C'est le côté qui manquait au battle royale De ces dernières années La simplicité sans les gris gris La magie Les action man Ou les îles flottantes Celle-ci vise un autre public Un public lassé Par des jeux dont la plus grande partie de la communauté Est empoisonnée par la surabondance d'enfants PUBG le proposait bien auparavant Bien qu'il était un peu trop élitiste pour son genre Bien trop dur pour quelqu'un comme moi Qui jouait seulement quand il avait le temps Warzone est beaucoup plus simple et accessible dans son genre Pas de shield zone Pas de piège à ours L'alliage parfait entre la simplicité et le fun Dans un univers adulte Moi qui croyais ça impossible Warzone m'a fait changer d'avis L'équilibrage entre les armes est plutôt bien réussi Le feeling est là Et nous avons pas une sensation Qu'une arme est bien supérieure à une autre Enfin à quelques exceptions prêtes N'oublions pas la notion d'argent Qui renforce aussi l'immersion Et permet de créer un objectif En plus de l'objectif Celui de se préparer à un futur combat En ayant un joker de plus Que son adversaire dans sa manche Seul point noir Les bugs et les tricheurs Qui gâchent absolument le plaisir de jeu Ne nous emballons pas C'est un début Et il faut un début à tout Mais dans les débuts il y a des fins Et la fin justifie les moyens Ça n'a aucun rapace Un like Oh oh Abonne-toi Enterre tes morts Suse ton père Next up Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !